En ratifiant les 28 articles du traité sur le commerce international des armes, les 130 signataires et 83 États partis se sont engagés à ne pas transférer d'armes et de munitions au pays en proie à l'instabilité, au génocide, aux crimes de guerre ou contre l'humanité. Ils se sont aussi engagés à améliorer le contrôle afin de prévenir les détournements d'armes et plus encore à accroître la transparence en matière de transfert d'armement. Mais la mise en œuvre du traité sur le commerce international des armes connaît des avancées variables selon les pays. En Afrique de l'Ouest, seulement 7 États partis sur les 15 membres signataires de la CDAO. L'atelier régional de ces 19 et 20 mai veut donc susciter une mobilisation régionale plus importante et créer un cadre de partage d'expériences et d'élaboration de stratégies communes. Avec l'adoption du traité sur le commerce des armes le 2 avril 2013, la communauté internationale a pris conscience du danger que représente le commerce illicite des armes. Pour mettre fin à ces menaces pour le continent africain, la CDAO a un rôle important à jouer pour la promotion de ce traité sur le continent africain. La ratification du TCA n'aura pas de résultats concrets sans une mise en œuvre effective et universelle. La ratification de ce traité sur le commerce des armes par 10 des 15 États membres de la CDAO traduit sans aucun doute une prise de conscience des pouvoirs publics et des organisations de la société civile de la nécessité d'adhérer et de mettre en œuvre des normes internationales contraignantes. Selon une étude d'Oxfam datant de 2007, les violences armées font perdre à l'Afrique près de 10 000 milliards de francs CFA par un, soit à peu près le montant annuel de l'aide au développement alloué au continent à cette période. Le trafic illicite d'armes est par ailleurs la première source de ravitaillement des terroristes et autres criminels de droit commun. Contre tout cela, le traité sur le commerce international des armes reste l'unique instrument juridiquement contraignant pour les exportateurs et importateurs d'armes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !